Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce vendredi 10 mai 2024, 8h05 Cœur du Québec, merci d'être avec moi, merci à ceux qui sont abonnés et merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages vraiment toujours pertinents et toujours appréciés. On va aborder un grand nombre de sujets ensemble, ça va vraiment vous faire tourner la tête. C'est hallucinant comment on est inondé d'événements, de nouvelles, ça se bouscule, ça se bouscule énormément. Demain il y a la tempête géomagnétique dont on parle de plus en plus, je vais vous donner un autre grand titre. Qui donne des frictions dans le dos. Mais pour ceux qui connaissent les cycles du soleil et un peu l'histoire, c'est juste une question de temps avant qu'une autre majeure, mais vraiment grosse tempête géomagnétique vienne frapper la Terre. Et puis aujourd'hui, avec la dépendance à toute cette technologie, ces réseaux électriques, c'est certain que ça va avoir des conséquences dramatiques. Mais juste avant, un petit clin d'œil, il y a une dernière étude qui vient confirmer que l'écart de bonheur entre ceux qui sont de gauche et de droite, bien, il n'y a pas changé du bonheur dans la vie. Pourquoi un nombre important de recherches en sciences sociales concluent-elles que les conservateurs, les gens qui ont une vision politique conservatrice et des modes de vie conservateurs, sont plus heureux que les gauchistoïdes et ceux qu'on appelle les progressistes ? Et DNY Usain, qui rapporte cette nouvelle étude, nous donne un peu son penchant. Elle nous dit, une réponse partielle serait que ceux de droite sont moins susceptibles d'être hérités ou bouleversés par les inégalités sociales et économiques. C'est complètement faux, parce que les conservateurs, ceux qui sont conservateurs, d'abord, ils n'ont pas le temps de manifester, ils n'ont pas le temps de se préoccuper des idioties du gouvernement mondial et de sa propagande qu'on enfonce dans la gorge de la population naïve, que ce soit que les changements climatiques, les pseudos inéquités, puis tout ce que tu peux imaginer alors que c'est eux qui les créent, parce que les gens conservateurs travaillent, primo, et eux consacrent du temps dans leur communauté à faire des journées d'initiatives, des journées de partage, des journées aussi de donations et plein, plein d'autres choses. Au lieu de juste parler, les conservateurs, ceux qui sont conservateurs, qui sont souvent en même temps religieux et ont la foi, agissent pour aider leur communauté, mais ça démontre à quel point il y a une disparité dans le bonheur. Naturellement, à gauche, on démonise les enfants, la famille, on a peur de la faim du monde, les océans sont en ébullition, on n'aime pas manger, on n'aime pas manger de la viande, on n'aime pas se réunir en famille, on ne veut pas de paille en plastique. C'est comme, ils sont constamment, puis d'ailleurs si tu regardes, dans les, et c'est là que le changement, où tu peux remarquer qu'il y a un autre changement qui s'est produit avec la gauche. Quand j'étais jeune, la gauche, c'était quelque chose de différent, c'était le représentant de la démocratie, des débats, des valeurs, du libre choix, et de tout ce que tu peux imaginer de, contre la guerre, qui se tenait debout, là, pro-travailleur, et ainsi de suite, puis on remettait tout en question, surtout ce qui nous venait du gouvernement, puis là, il y a eu comme un changement, puis tu allais dans les manifestations, disons à l'époque, pro-choix, pour, disons, le droit à l'avortement, les femmes étaient extraordinaires, les femmes étaient belles, sexy, là, c'est une manifestation, pro-choix, y, dire une chose sans commentaire. Donc, si on reste un peu dans le même esprit léger du vendredi, avant de commencer les grosses nouvelles plus lourdes, ça a été publié le 7 mai, et c'est fascinant, et ce sont les Américains qui sont à la recherche du rêve américain, mais en Russie, cette fois-là, et ça continue un peu dans la même nouvelle dont je vous parlais des conservateurs des gauchistoïdes, Autrefois, ils mettaient leur espoir en « Donald Trump ». Maintenant, ils se tournent vers Poutine. Je dis souvent que cela ressemble à notre vision positive de l'Amérique des années 50. C'est Peter Zavodnik qui est allé rencontrer des Américains qui se sont expatriés en Russie, qui sont allés vivre en Russie. Et c'est fascinant, ces gens-là, là-bas, retrouvent le rêve américain des années 50, c'est-à-dire en toutes les possibilités, la famille, les valeurs, une espèce d'explosion aussi économique en Russie, malgré les fake news qui te disent qu'il y a eu des sanctions depuis l'invasion de l'Ukraine, que la Russie est en train de s'effondrer. On a vu plein d'images qui maintenant enfin circulent, parce que ce n'est pas facile d'aller en Russie. D'abord, si tu veux te rendre en Russie en avion, tout un casse-tête pour un pays occidental, un citoyen d'un pays occidental, parce qu'il y a eu tellement de sanctions que tu ne peux plus décoller de tel pays, disons, du Canada, tu ne peux pas aller en Russie, là. Il faut que tu partes d'ici, que tu t'en ailles soit en Turquie ou soit dans d'autres pays limitrophes qui ne sont pas sanctionnés. Après ça, reprendre un autre avion, puis là, tu en allais en Russie, ça coûte une fortune. Tu en allais de Montréal à, disons, Moscou, là, c'est pas loin de 3 000 $ pour le billet d'avion seulement, OK? Donc, on ne veut pas que tu vois ce qui se passe à Moscou et en Russie. C'est-à-dire des villes propres, sans itinérants, sans drogués, sans foqués, des villes sans graffiti, des métros qui ressemblent à des salles d'opération tellement c'est propre, du monde ordonné, du monde respectueux, du monde à leur affaire, des magasins pleins, une inflation basse, des restaurants, une ville moderne, du monde qui se côtoie, qui se respecte, qui ont toutes les valeurs qu'on a déjà eues il y a longtemps. Pas de criminalité dans les rues. Tu ne verras pas des mendiants dans les rues, là, en Russie, puis à Moscou. Puis tu ne verras pas des malades, puis des fous qui s'installent, comme on le a ici dans nos grandes villes. C'est eux autres qui ont pris le contrôle de nos grandes villes. Ils s'installent de façon permanente, des itinérants, qui sont souvent des gens qui sont désinstitutionnalisés, qui ont besoin de soins psychiatriques, là. Puis en plus, ils consomment de la drogue et de l'alcool. Des fois, tu te fais agresser, là, tu t'en vas. Moi, je suis allé dans le centre-ville aujourd'hui de Montréal. Je peux te dire une chose. Il n'y a pas... À chaque coin de rue, il y a des itinérants. À chaque coin de rue, il y a des mendiants, des foqués. Puis il y en a qui sont très agressants, mais ils ne se contrôlent pas. Ils sont tous sous l'effet d'une drogue, médicaments. Puis en plus, ils ont des problèmes psychiatriques. Tu cherches la police. Il y a 4000 policiers à Montréal. Puis les rues sont pleines d'itinérants qui agressent le monde. Moi, je ne le sais pas, là. C'est devenu une normalité. On a banalisé tout ça. C'est complètement faux, là. Tu ne vois pas ça, là-bas, là. Si tu veux de l'argent, puis si tu veux manger, là-bas, c'est soit tu t'en vas travailler ou tu t'en vas au goulag. Puis si tu as des problèmes psychiatriques, ils vont te prendre, puis ils vont te soigner, puis ils vont s'occuper de toi dans des... Ce qu'on avait avant, nous autres, des asiles qu'on appelait des asiles de fous. Mais là, c'est comme... La gauche est tellement cinglée qu'elle nous a rendu notre monde physiquement et environnementalement cinglée. C'est pour ça que tu as l'hystérie du climat. Donc, il a parlé, cet homme-là est allé, il a parlé à des résidents, c'est-à-dire à des hommes qui se sont expatriés, qui se sont déménagés en Russie au cours des quatre dernières années, parce qu'ils pensent que l'Amérique, c'est fini. Et ces gens-là sont partis vivre en Russie, puis ils sont super, super heureux. Il y en a un, entre autres, il vit désormais dans un appartement de 800 pieds carrés avec une vue magnifique sur la mer Noire à deux minutes, à pied de la plage. Il y a un marché fermé à proximité. Ils ont les meilleurs tomates et des porcs récemment abattus, dit-il. Et ils peuvent vivre confortablement grâce à sa sécurité sociale. et 20 % des femmes pourraient être des mannequins, a-t-il déclaré. Il espérait que ses enfants parleraient anglais, russe et mandarin. Tu vois, c'est du monde ouvert, là, les conservateurs. Ce ne sont pas des gens fermés comme les gauchistes oïdes. Les gens courent partout en Amérique et se demandent pourquoi nous avons tant de problèmes de suicide et de dépression. Parce que ce n'est pas que tu oublies que l'autre bilan de notre élite et de nos gauchistes oïdes. Regarde ta société, tu n'as plus de famille. Taux de suicide le plus élevé, taux de dépression le plus élevé, taux de consommation de drogue le plus élevé, taux de consommation d'alcool le plus élevé, taux de médication le plus élevé, taux de divorce le plus élevé, taux d'avortement le plus élevé, taux de natalité le plus bas. Puis j'en pense, puis j'en pense, là. C'est complètement hallucinant. Hallucinant. Et ces gens-là déclarent que vivre en Russie, c'est un peu retrouver le rêve américain des années 50. Parce que tout est possible. C'est un pays qui est en grand essor économique. Je peux dire une chose. Il y a beaucoup de gens qui pensent. À partir de maintenant qu'on découvre la Russie, les médias ne sont plus capables de cacher les images de la Russie. Donc, c'est ça. Le monde doit se préparer aujourd'hui à une violente tempête géomagnétique. La première depuis près de 20 ans qu'il pourrait semer le chaos dans les réseaux de téléphonie mobile, les satellites, GPS et les réseaux. C'est ça qui est le plus inquiétant. Électrique. La tempête solaire de nos puissances inhabituelles devrait frapper vers midi vendredi. Cela fait suite à une série d'éruptions solaires qui ont commencé mercredi. Alertant les autorités, la tempête potentielle pourrait provoquer des perturbations du système GPS, d'Internet et de l'électricité. Les réseaux électriques, une tempête puissante, inhabituelle, pourrait se produire dans l'espace vendredi, ont prévenu les responsables de la première en près de 20 ans. L'administration nationale océanique et atmosphérique, la fameuse NOAA des États-Unis, a publié juillet du soir une alerte aux tempêtes géomagnétiques sévères. La première alerte de ce type diffusée depuis 2005. Donc, je peux dire une chose. Préparons-nous. Du côté d'Israël maintenant, on le sait, c'est vendredi. On parlait beaucoup de cette attaque sur Rafa qui commencerait vendredi, peut-être aujourd'hui ou demain. Netanyahou nous dit, nous nous battrons bec et ongle, même seul, parce qu'on le voit, il y a beaucoup, beaucoup de pression partout, pour que les gouvernements cessent d'approvisionner Israël en armes lourdes dans cette guerre qui se poursuit avec le Hamas. Netanyahou s'est engagé à combattre le Hamas. Bec et ongle. Biden prévient qu'il n'enverra pas d'armes pour l'opération de Rafa. Il est pour parler sur les otages, étant au point mort. Le premier ministre Netanyahou s'est engagé à combattre le Hamas. Bec et ongle en rejetant l'avertissement du président Joe Biden, selon lequel il ne fournirait pas d'armes pour une opération militaire majeure à Rafa. Du coup, je trouve une petite parenthèse ici. On a vu l'hystérie des démocrates, des gauchistes démocrates, en commençant par Nancy Pelosi, l'ancienne speaker de la Chambre, qui est encore à la Chambre, qui n'est plus speaker, mais plein d'autres aussi, s'écrier sur le fait qu'on doit changer de premier ministre, on doit changer de gouvernement en Israël. C'est parce qu'il y a eu six élections, puis la dernière élection a donné comme résultat, que tu l'aimes ou pas, c'est ça le résultat de la population, puis du vote démocratique. ça a donné la nomination, puis l'élection et l'instauration de Benjamin Netanyahou et du Likoud et des forces de droite et d'extrême droite au gouvernement. Que ça te plaise ou non, tu vois, c'est là où tu ne peux pas prendre les démocrates, les gauchistes au sérieux. Eux autres, la démocratie, ça marche juste quand ça fait leur affaire, puis quand on a élu ceux qu'on aime, comme Lula au Brésil, où il y a eu beaucoup, beaucoup d'apparence de manipulation de l'élection, c'est un gars qui sort de prison. On l'a envoyé en prison pour corruption, puis on nous le ramène parce que c'était l'emblaine de la gauchisterie. Tu comprends? Le Brésil qui a sombré dans la misère noire avec Lula, puis les politiques socialistes corrompus. Bolsonaro avait ramené quand même le Brésil dans un autre ordre économique. Puis c'était le choix du peuple. Mais on l'a démonisé parce qu'il ne faisait pas notre affaire. Comprends-tu la game? Tu n'as pas besoin de partir en guerre, tu as juste à mettre tous les médias, le Forum économique mondial, l'OMS, l'ONU, le PAPE, qui sont tous ensemble, c'est toute la même gang qui contrôle la richesse du monde depuis des milliers d'années, disons. C'est eux autres qui attaquent les gouvernements qu'on n'aime pas. Tu n'es pas obligé de partir en guerre tout le temps. Parce qu'ils sont en guerre constante, idéologique. Parce que l'idéologie qu'on veut faire avancer, je n'ai pas besoin de te la décrire, je pense que tu la connais. Ils parlent tous du même côté de la bouche. Un, on n'aime pas, il faudrait renverser le gouvernement, changer le gouvernement. Il va y avoir des élections, puis quand il y aura les élections, le peuple va choisir. Mais quand le peuple choisit, oh, qu'ils ne sont pas contents du côté de l'élite. Oh, là, c'est du populisme. Oh, l'élite n'aime pas ça. Parce que la population, au service de l'élite, n'a pas écouté l'élite. On a voté pour quelqu'un d'autre. Ben, c'est ça, la démocratie. OK? Que tu l'aimes ou pas, Netanyahou, il est là. Puis moi, ça me ferait rire quand ils disent, oh, il y a eu des manifestations sans précédent. Ben, c'est ça, tous les gauchistes sont descendus dans la rue pour manifester. Contre Netanyahou, ils ont envoyé une dizaine de milliers de personnes à chaque fois. C'était toujours les mêmes dizaines de milliers de personnes manifester contre Poutine à l'époque. Ils te montraient ça. Oh, mon Dieu, des manifestations de Poutine! Le peuple veut du change. 10 000 personnes qu'on est allé chercher dans les secteurs qui, naturellement, font partie un petit peu plus du côté de l'Occident, en Russie, parce que tant d'ont, naturellement, la population n'étant pas toute uniforme. Si tu as un petit peu de la communauté LGBTQ+++, c'est sûr qu'ils vont s'opposer à ce système de vie qui est la vie de la majorité des Russes qui ont décidé de garder leur modèle de vie qui fonctionne bien depuis des milliers d'années. C'est certain que tu peux trouver 10 000 personnes qui vont aller manifester puis tu vas s'en blé. Mon Dieu, ça, c'est de la gang de Navalny. Tu vois, il va gagner. Il y avait 5 % d'appui dans les derniers sondages avant l'élection puis avant sa mort tragique dans une prison. Il n'y a personne qui soutenait Navalny. C'est juste l'Ouest puis l'Occident qui soutenaient Navalny. Puis on a essayé de te démontrer qu'avec 10 000 personnes qui manifestent sur 350 millions d'habitants en Russie, qu'il y avait tout un mouvement anti-Poutine. Ce monde-là est cinglé, là. Moi, je ne sais pas dans quel genre de bulle ils vivent. Ce n'est pas que je... Moi, je ne suis ni pour un ni pour l'autre, là, mais je suis juste là pour regarder les faits puis vous démontrer que c'est tout un game, là. Tout un game. Donc, attendez-vous une grosse attaque sur Rafa puis ça va se produire probablement commencer aujourd'hui ou demain. Pendant ce temps-là, on sait que Boeing, il y a une grosse guerre commerciale, Boeing a des problèmes majeurs. Il y a eu trois Boeing qui se sont écrasés en deux jours. Les passagers étaient terrifiés puis on se précipitait pour échapper naturellement à un avion en feu au Sénégal et un pneu explosé avec l'atterrissage d'un 737 en Turquie, 24 heures après une autre panne du train qui avait provoqué un écrasement d'un 767 sur une piste. Et en passant, il y a un deuxième sonneur d'alande qui est mort la semaine dernière, mystérieusement. donc ça ne va pas vraiment bien pour Boeing. Maintenant, restant dans ce conflit israël-palestine, on nous dit que autant les gens de l'extrême droite que de l'extrême gauche se rangent derrière les palestiniens. une étude israélienne révèle que l'idéologie des groupes antisémites d'extrême droite américain est poussée sur les plateformes des médias sociaux progressistes. Une étude de l'Institut de politique antiterroriste de l'université Rackman a révélé que des groupes antisémites d'extrême droite aux États-Unis promeuvent de manière agressive leur idéologie dans le cadre de la campagne anti-israélienne de la gauche libérale américaine. Ces efforts menés par l'intermédiaire de réseaux clandestins d'extrême droite alimenteraient la montée de la violence sur les campus et dans les villes. Donc, on essaie de blâmer ici sur une pseudo des pseudo-groupes antisémites. Il n'y en a pas de groupes antisémites là. Connus aux États-Unis. On veut essayer de blâmer la violence qu'on voit sur les campus qui est orchestrée par les gauchistes et on va essayer de blâmer ça sur des groupes d'extrême droite. C'est toujours comme ça qu'on essaie que ça fonctionne. Maintenant, les manifestants descendent à l'Eurovision et s'opposent à la participation d'Israël à ce grand spectacle d'une platitude historique. C'est tellement plat que l'Eurovision. Donc, l'Eurovision concourt vraiment. Tu te demandes comment ça se fait que ça existe encore. Mais des milliers de manifestants ont envahi jeudi la troisième plus grande ville de Suède pour appeler à un cessez-le-feu à Gaza et protester contre la participation d'Israël au concours Eurovision de la chanson. Cette semaine, la célération annuelle de la médiocrité de la chanson et du kitsch. Regardez par plus de 150 millions de gens qui regardent ça. Wow! C'est là que tu te rends compte que pas grand chose à faire. Je reviens sur une nouvelle que je vous avais partagée hier ou avant hier. Des Cubains sont recrutés par la Russie pour combattre en Ukraine alors que Poutine offre des salaires élevés et des passeports. Vraiment! Je pense pas qu'il y ait des problèmes de recrutement en Russie. S'il y a des problèmes de recrutement en Ukraine, c'est Zelensky qui doit faire affaire avec les Russes, avec les Cubains. pour le candidat israélien, le concours Eurovision de la chanson s'accompagne d'une sécurité renforcée, de huée et d'acclabation. Eden Golan est en Suède pour le concours Eurovision de la chanson, mais elle ne voit pas grand-chose du pays. La chanteuse israélienne de 20 ans est entourée de sécurité alors qu'elle voyage entre son hôtel et le lieu du concours dans la ville de Malmö en Suède. Selon la chaîne publique israélienne, elle s'est entraînée à chanter tout en se faisant huer pour se préparer à sa prestation. Non, je ne peux plus continuer de parler de ça. Non, 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 non. Donc, chers amis, ça va très, 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 très mal. Je ne sais pas comment ça va se terminer et je peux dire une chose, il y a beaucoup de rhétorique aussi, OK? Guerrière. Beaucoup de rhétorique guerrière. Il n'y a pas grand-chose que tu peux s'y faire, c'est on flexe les muscles et on flexe les muscles. premièrement, le gouvernement qui dirige le Québec est-il libre? Non. je vais juste j'ai plus de place donc il faut que je fasse la place. Je vais vous partager encore une fois cette petite vidéo qui est tellement, tellement intéressante. je vais voir si ça marche. OK, on est revenu avec l'écran de partage parce que quand j'ai trop de fenêtre d'ouvertes... Non, le gouvernement du Québec n'est pas libre. Premièrement, le gouvernement qui dirige le Québec est-il libre? Non, le gouvernement du Québec n'est pas libre. Pourquoi le gouvernement du Québec n'est-il pas libre? Parce qu'il est sous la domination des puissances d'argent. Qu'est-ce que les puissances d'argent? Ce sont certains dirigeants de l'art, de finances, de hautes industries et de grands commerces qui s'entendent en vue d'avancer, de défendre, de protéger leurs intérêts au déprimant de l'intérêt public. De quelle manière les puissances d'argent s'y prennent-elles pour dominer le gouvernement du Québec? Elles s'y prennent surtout en associant à leurs affaires des ministres des sous-ministres et des parents des ministres. Pourquoi ces compagnies nomment-elles des créatures du régime à leur conseil d'administration? Ces compagnies nomment des policiers à leur conseil d'administration pour pouvoir fonctionner en paix, jouer de faveur spéciale et compter sur la protection du gouvernement de la province quand elles en ont besoin. Je peux dire une chose, plus ça change, plus c'est pareil! Bon, vendredi, chers amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada